La Grande Motte, une station balnéaire du sud de la France. Il est 3h du matin ce dimanche 22 avril 2007, quand un couple quitte le Vénusia, un club échangiste. L'homme s'appelle Paul Misler. C'est un ex-banquier de 60 ans. Il est accompagné de sa jeune épouse de 20 ans, sa cadette, Diane. Lui passe devant, part devant et elle est un peu en retrait. Paul Misler avance le premier sur le chemin qui mène au parking où la voiture du couple est garée. Diane, elle, est à la traîne à quelques centaines de mètres. L'obscurité est totale. Impossible pour Paul Misler d'apercevoir l'ombre d'un homme qui l'épit dans la nuit. Cet homme est tapis entre les voitures sur le parking qui jouxte la boîte de nuit. Il attend sa proie. Paul Misler s'avance vers son véhicule quand soudain la flèche d'un fusil harpon lui transperce le corps. Le retraité est touché à l'épaule. Il a très mal, donc il crie. Et il titube. Il a du mal à reprendre un petit peu ses esprits. Et à ce moment-là, l'homme qui était tapis dans l'ombre se projette sur Paul Misler et lui assène une vingtaine de coups de couteau. À quelques dizaines de mètres de là, un jeune homme est alerté par les hurlements de Paul Misler. Ce témoin le voici. Il s'appelle Jérémy et il comprend qu'un drame se joue sous ses yeux. Plus je m'approchais, je voyais des gestes qui ressemblaient à des coups de couteau. Et donc là, je décide de m'avancer en courant pour porter secours. Il lâchait encore quelques soupirs. Je le pose au sol. J'essaye de le maintenir éveillé. Là, sa femme, pareil, se met accroupie et essaye de secouer son mari. Je croyais qu'il me parlait, mon mari, parce qu'il me suis approchée de mon mari. Mais je croyais vraiment qu'il veut me parler. Il essaye de parler peut-être, mais je ne comprends pas ce qu'il me disait. Parce que j'essaye de... Je vais toucher partout pour savoir. C'est là que je comprends que c'était grave. Avertis par Jérémy le témoin, les policiers municipaux de la Grande Mode préviennent les secours. Mais à leur arrivée, les sapeurs-pompiers ne peuvent que constater le décès de Paul Misler. Diane, son épouse, est en état de choc. Elle le semble vraiment très peinée, surprise aussi de cette agression. Elle explique, donc, aux enquêteurs qui vont immédiatement l'interroger lorsqu'ils arrivent, qu'elle n'a rien vu ou pas grand-chose, si ce n'est, au loin, un individu partir en courant. Qu'il était plus grand qu'elle. C'est à peu près tout ce qu'elle pourra dire en termes de description physique de l'agresseur de son mari. Un homme en chemise noire. Très vite, la section criminelle de la gendarmerie est sur place. Le quartier est bouclé. Après tout, le tueur n'est peut-être pas très loin. Les gendarmes se lancent à la poursuite du meurtrier. Mais il ne va pas aller très, très loin. Il cherche sa voiture. Il ne retrouve pas sa voiture. On est donc en périphérie de la Grande-de-Motte. Il fait nuit noire. Il ne sait plus où il a garé son véhicule. Il va se perdre dans le périmètre de la boîte de nuit. Il fuit durant quelques mètres. Il va se cacher sous une des premières voitures qui se présentent à lui. La moitié du corps caché. Il est repéré par une patrouille de gendarmerie à peu près à 400 mètres de l'endroit où s'est déroulée l'agression de Paul Misler. Les gendarmes procèdent à son arrestation. Le suspect est en état d'ébriété. Il décline immédiatement son identité. Il s'appelle Franz Diggelman. Il a 40 ans et il est serveur à la Grande-Motte. Il dit au gendarme immédiatement lorsqu'il est arrêté alors qu'il a sa chemise à un sang. Qu'il a tué par amour, pour l'amour de Diane. Qu'il a tué Paul Misler. Il aurait agi par jalousie parce qu'il aurait une relation avec la femme de la victime. Franz Diggelman aurait donc assassiné le mari gênant de sa maîtresse Diane Misler. On a le trio qui va être obligatoirement... On sait en tout cas, les enquêteurs savent que c'est dans ce confinement passionnel que s'est déroulé le meurtre. Désormais, pour les enquêteurs, toute la question est de savoir si Diane Misler, la femme de la victime, était au courant du plan de son amant. Mais l'état de la jeune femme ne permet pas aux gendarmes de l'entendre immédiatement. Elle était tellement en crise d'hystérie et de panique que les pompiers lui avaient donné des sédatifs. Donc, elle est entendue dans un premier temps. Les gendarmes disent qu'ils ne peuvent pas l'entendre davantage compte tenu de son état au regard des médicaments que lui ont donné les pompiers sur place. Tout s'est coulé. Les gendarmes autorisent Diane à regagner son domicile à la grande motte. Là, l'attend son fils de 7 ans qu'elle a eu avec Paul. Diane lui annonce alors la terrible nouvelle. Je ne vais pas te donner les détails. Je lui dis que papa a été assassiné. C'est en juin 1997 que Diane Larkier rencontre Paul Misler dans un avion au cours d'un voyage dans son pays natal, Madagascar. Une idylle naissante, immortalisée sur ses photos. Il sait bien parler aux femmes. C'est un séducteur. En plus, c'est un beau, un bel homme. C'est un très, très séducteur. Il m'a séduit. A cette époque, Paul Misler a 50 ans et il est en couple depuis plus de 10 ans. Diane vit elle aussi en couple de son côté. Elle travaille dans les ambulances comme brancardière. Et Paul est directeur d'un grand groupe bancaire à Montpellier. A l'issue de ce séjour, les deux tourtereaux retournent chacun de leur côté dans leur vie en France. Et c'est le quinquagénaire qui va reprendre contact avec Diane. Il était amoureux. Il m'a fait une déclaration. Ce n'était pas un coup de foudre, c'est un amour sincère. Lui a quitté sa femme, elle a quitté son compagnon et ils se sont retrouvés, ils se sont mariés. Le 1er juillet 1998, le couple se marie dans la plus stricte intimité. Il s'installe dans la station balnéaire UP de la Grande Motte. Ici, Paul investit dans deux magasins de vêtements dont il laisse la gérance à sa femme. En 1999, un petit garçon, né de l'Origne. Il était heureux, il était tout beau. Il était tout ému, il était tout content. La vie s'organise entre leurs activités à la Grande Motte et les voyages. C'est une baie qui est unique au monde. Le couple nage dans le bonheur, comme l'attestent ses vidéos familiales. Mais le temps du bonheur pour la famille Misler va prendre fin brutalement. Dans la nuit du 22 avril 2007, où Paul Misler est assassiné sur ce parking. Dans son rapport, le médecin légiste dénombre 20 plaies à l'arme blanche et il conclut que... Sans équivoque, vu l'acharnement sur la victime, l'agresseur avait la volonté de tuer. Ça a été en réalité une furia criminelle. Il y a le coup de fusillard pont et ensuite la vingtaine de coups de couteau. Une folie meurtrière dont va devoir s'expliquer Franz Diggelmann. Il est 10 heures, ce 22 avril 2007, quand dans les locaux de la gendarmerie de Lunel, l'interrogatoire du meurtrier présumé de Paul Misler commence. On lui demande d'expliquer sa motivation. L'amour qu'il a pour Diane ne suffit pas. Encore faut-il qu'il explique. Et le récit que va livrer Franz Diggelmann est inimaginable. Il va dire qu'il voulait mettre fin au calvaire de Diane Misler, qui était victime d'orgie sexuelle. Que ce qu'elle fait, elle déteste le faire et que ça lui est imposé par cet homme qui se montre extrêmement violent. Il décrit qu'un jour, notamment, elle était blessée au niveau des fesses parce qu'il lui aurait arraché son string un peu trop fort, un peu trop brutalement. Dans l'esprit de Franz Diggelmann, Paul Misler vendait sa femme. Elle était frappée, violée, obligée même de se prostituer. Il décrit un espèce de couple diabolique, enfin en tout cas d'un mari diabolique qui persécute cette femme, dont il est amoureux. Franz Diggelmann dresse devant les gendarmes le portrait d'un mari odieux et pervers. Les enquêteurs décident alors de fouiller un peu plus la vie cachée de Franz Diggelmann et de Diane. Leur histoire commence en 2005, deux ans avant le crime, à la Grande Motte. A cette époque, Franz est serveur dans une pizzeria qui jouxte le magasin de vêtements d'une jeune et belle malgache, Diane Misler. Au départ, d'une relation amicale de commerçant voisin. Et voici ce que raconte Franz. Le matin, je lui balayais son allée. Et vers 11h, on buvait. Moi un café, elle un thé citron. Nous parlions de tout et de rien. De cette relation qui est une relation amicale va naître une relation qui, pour Franz en tout cas, va devenir une relation amoureuse. Tous les matins, à 9h, Diane passait chez moi. Nous faisions l'amour. Diane, tous les matins, lui a amené par exemple ses croissants, un peu à chocolat, un petit déjeuner amoureux, partagé, parce que Franz prenait son service un peu plus tard qu'elle. Donc elle se levait plus tôt, donc elle passait chez lui. Quelques mois plus tard, toujours selon Franz, Diane évoque pour la première fois le calvaire que son mari lui ferait subir. Début juin 2006, Diane n'arrive pas. Vers 10h, elle m'appelle en pleurs et me dit de la rejoindre. Arrivé dans sa voiture, Diane tombe dans mes bras. Elle me dit qu'elle a été violée par son mari et deux hommes. Elle expliquait qu'elle avait une vie très malheureuse, donc de femmes soumises et battues, qui ne faisaient pas ce qu'elle voulait de son corps. Pire, Franz Degelmann raconte aussi que sa maîtresse lui aurait confié les nombreux sévices que son mari lui aurait infligés. À chacune de ces révélations, j'étais dans une souffrance terrible. Il fallait à tout prix en terminer avec ce que vivait, ce que lui disait qu'elle vivait, Diane Misler. Franz Degelmann explique qu'il va nourrir un insatiable désir de vengeance à l'encontre de Paul Misler, le mari de Diane. Jusqu'à cette nuit du 21 avril où il décide de passer à l'acte. Franz raconte que ce soir-là, il finit son service vers 1h30 du matin. Mais au lieu de rentrer chez lui, l'homme s'arrête au bar du casino de la Grande Motte. Quand il arrive au bar du casino, il est pas bien. Selon son expression, il gamberge grave. Et donc ce soir-là, il a beaucoup bu. Il a imaginé toute la soirée, et l'alcool aidant en plus, cette femme entre les mains d'autres hommes. Il va ruminer, en quelque sorte, ressasser, les plaintes et les complaintes de Diane Misler, les souffrances, les blessures de cette dernière. Et il est là, et il est comme un fou, quoi. Il est comme un fou. Vers 2h du matin, Franz quitte l'établissement et prend la direction de l'appartement où résident Diane et son époux. Là, il s'aperçoit que les lumières sont éteintes. Et il constate aussi l'absence de la voiture du couple. Il attend un peu, il voit personne. Pour Franz, si le couple n'est pas là un samedi soir à 2h du matin, c'est que Paul a encore forcé Diane à aller dans un club échangiste. À un moment donné, il n'a pas le recul nécessaire pour faire la part des choses. Et il accomplit l'irréparable. Franz Diggelmann remonte alors dans son véhicule et prend la direction du Vénusia, là où va se jouer le drame. Il prend son couteau qui est dans le vide-poche de sa voiture. Et là, il va se planquer entre deux voitures. Il guette. Il guette. Il guette sa victime. La suite, les gendarmes la connaissent. Franz Diggelmann aurait attendu que Paul Misler soit à sa portée. À 3h20, il aurait tiré, puis se serait jeté sur lui et lui aurait asséné 20 coups de couteau. Un couteau qu'il affirme avoir jeté dans sa fuite et qu'il ne sera jamais retrouvé. Donc, Franz Diggelmann aurait agi pour sauver Diane Misler d'un tortionnaire. Seulement, pour les gendarmes, il y a quelque chose qui cloche dans le récit de Franz Diggelmann car le portrait brutal et pervers qu'il dresse du mari Paul Misler ne colle pas avec la réputation du banquier. Il a été directeur de banque, il a présidé une association française des banquiers. C'est un homme bien établi, c'est un notable. C'est quelqu'un qui est respecté dans la grande motte. Comme il est d'usage après l'audition d'un suspect, les gendarmes procèdent ensuite à la perquisition du domicile de Franz Diggelmann. On va retrouver quelques éléments qui tentent à confirmer l'existence d'une relation entre Franz et Diane. Près du lit, ils découvrent des bas de femmes. Franz affirme qu'ils appartiennent à Diane Misler. Sur la table à repasser, il y a aussi la carte bleue de sa maîtresse. Mais c'est dans un tiroir que les gendarmes vont faire une découverte qui semble capitale. Celle d'un croquis. C'est à vous ça ? On va voir. Oui, on va retrouver un plan qui situe le lieu de l'agression assez précisément. C'est le plan, en fait, des lieux du crime. Où on voit la discothèque, l'emplacement de la voiture. On voit beaucoup de détails. La présence de ce croquis semble signer une préparation du crime. La préméditation de ce crime. Après, on peut se poser aussi la question de savoir qui a écrit, qui a dessiné ce croquis. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? On n'en sait rien à ce moment-là. Franz Diggelmann, aurait-il agi poussé par une pulsion meurtrière comme il le prétend ? Où aurait-il prémédité la mort de son rival ? Il ne dit pas que c'était bien réfléchi, que l'exécution, parce qu'il s'agit d'une exécution, a été réfléchi, prémédité. Absolument pas. Il dit qu'il a agi sous le coup de la colère et par amour pour Diane Misler. A l'issue de sa garde à vue, Franz Diggelmann est mis en examen pour assassinat et écroué à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. Mais l'enquête sur la mort de Paul Misler n'est pas bouclée pour autant. Car les gendarmes se demandent bien si Diane Misler n'aurait pas joué un rôle dans ce scénario macabre. Même si Franz Diggelmann, son amant, le dément fermement. Jamais il ne dira que Diane lui a demandé quoi que ce soit. C'est une initiative propre. Il dit qu'il a pété les plombs ce soir-là, qu'il n'en pouvait plus. J'ai agi tout seul, en pleine connaissance de cause. Elle n'a rien à voir dans cette histoire. Le mercredi 18 mai 2007, Diane Misler est convoquée pour la première fois à la gendarmerie, en qualité de simple témoin. Et face aux gendarmes, surprise. Elle va démentir catégoriquement ce que dit son amant. Non, Paul, son mari, ne l'a jamais poussé à se prostituer. Mon mari ne m'a jamais obligée de fréquenter le boussonisme. Moi, ma vie privée, ma vie intime, avec mon mari, j'en parle pas à Franz Diggelmann. Et comment il savait que vous fréquentiez ce club à la rue ? Il doit nous pister. Parce que Franz, il passe son temps de nous surveiller en permanence. Diane n'aurait donc jamais parlé de sa vie libertine à son amant. Donc c'est notre dada. C'est notre vie. On fait mal à personne. Elle explique aux gendarmes que son mari n'est pas un monstre du tout, du tout. J'aime mon mari. Et Diane doit rajouter de surcroît qu'elle n'avait aucun sentiment pour Franz, contrairement aux déclarations de celui-ci. Franz Diggelmann, elle dit que c'est son amant comme ça, mais sans plus. Je veux pas être méchante, c'est un toutou qui attend quelque chose. Pour Diane, Franz Diggelmann est un mythomane. Je n'ai jamais demandé à Diggelmann de faire tuer mon mari. Parce que je n'ai jamais l'intention de tuer mon mari. Jamais ? Jamais. Cet homme a tout inventé. Parce que cet homme, je crois qu'il n'a pas de vie. Les déclarations de Diane Misler sont diamétralement opposées à celles de son amant. Qui dit la vérité ? Pour le savoir, le parquet de Montpellier ordonne l'ouverture d'une information judiciaire pour déterminer le rôle de Diane Misler dans cette affaire. L'enquête commence. Et très vite, à partir de l'analyse des factures téléphoniques de la jeune femme, les enquêteurs acquièrent la conviction que Diane ment. La veille du crime, la veille de l'assassinat de Paul Misler, Diane Misler et son amant vont être en contact téléphonique ou vont s'envoyer des SMS. Et là, les gendarmes se disent « il y a un loup ». Pourquoi cette femme qui prétend que Franz Diggelmann est un amant de passage l'appelle-t-elle aussi souvent ? Étrange. Les gendarmes placent alors Diane Misler sur écoute téléphonique. Là, ils tombent quand même sur des conversations édifiantes. On s'aperçoit qu'il y a de nombreux amants. À travers toute la France, voire même à l'étranger. Tout tourne autour de deux choses dans les discussions. Le sexe et le pognon. Le sexe et l'art. Son mari est mort, mais bon, ça n'a pas l'air de la chagriner. Elle supplie un de ses amants de lui envoyer de l'argent. Parce que les chaussures, ça ne marche plus très bien depuis que les journaux ont signalé cette affaire. L'amant lui envoie de l'argent et puis quand on regarde ce qu'elle fait dans les jours qui suivent, elle va au restaurant, elle va en boîte et elle est avec un autre de ses amants. Diane Misler n'a pas le comportement qu'on attend de celle qui vient de perdre tragiquement l'homme qu'elle aime. La veuve dérange, mais son comportement ne suffit pas à faire d'elle une criminelle, à moins que l'enquête ne démontre que Diane pouvait avoir de bonnes raisons d'éliminer son mari. Les gendarmes vont fouiller la vie du couple pour le savoir. Et ils ne vont rien découvrir qui puisse étayer cette thèse, bien au contraire. Car peu de temps avant la mort de Paul Misler, le couple avait pour projet de partir s'installer à la Réunion. D'ailleurs, au mois de juillet 2006, soit moins d'un an avant le meurtre de Paul, le couple achète cette maison face à la mer. Ils y retournent en janvier 2007 pour emménager. Mais trois mois plus tard, le meurtre de Paul Misler signe la fin de cette nouvelle vie. « Je ne mérite pas ça, je ne mérite pas qu'on allève son père. » Rien n'indique dans l'apparente vie rêvée du couple que Diane Misler aurait pu donner l'ordre à son amant d'éliminer son mari. « Puis de pleurer, sangloter, je ne sais plus quoi lui dire pour les calmer. » Une vie de voyage, une vie d'argent. Ils n'ont aucune difficulté financière. Et a priori, ils ont l'air de bien s'entendre. L'enquête sur le rôle supposé de Diane Misler dans l'assassinat de son mari est dans l'impasse. Mais six mois plus tard, elle va rebondir. Le 6 octobre 2007, soit six mois après le meurtre de Paul Misler, la juge qui a instruit le dossier va changer le cours de cette affaire. « Ce que ne sait pas Franz Ziegleman, c'est que la juge d'instruction, elle reçoit le courrier, elle ouvre le courrier, elle regarde ce qui se passe. Donc elle a toutes les lettres de Franz Ziegleman, lettres enflammées, écrites pour Diane Misler. Donc elle le trouve curieux également, la juge d'instruction, que Diane Misler ne réponde jamais. » Alors, la juge d'instruction convoque Franz Ziegleman. Lors de cette entrevue, elle lui lit les déclarations faites aux gendarmes par Diane Misler à son sujet. « Et en fait, il apprend, Franz Ziegleman, à ce moment-là, que Diane Misler a d'autres amants. » « Qu'elle en avait d'autres en même temps que lui. » Et la juge énonce un à un, tous les propos peu flatteurs que Diane Misler tient au sujet de Franz. « Je ne l'aime pas, je ne l'aimerai jamais, j'aimais mon mari, mon mari ne m'a jamais prostitué, ne m'a jamais frappé, ne m'a jamais obligé à m'offrir à d'autres hommes. » Franz Ziegleman accuse le coup. « Il réalise ce jour-là que si Diane ne l'aime pas, il a été manipulé. » C'est à ce moment-là que Franz Ziegleman prend conscience qu'il a tué un homme en fait parfaitement respectable. « Peut-être l'homme qu'il a tué n'avait pas la personnalité que Diane lui décrivait. Donc là, c'est le vide. » « La juge a marqué un point ce jour-là. Quand après l'audition de Franz Ziegleman, quand elle lui a fait lire ce fameux procès-verbal où Diane dit très clairement qu'elle n'en a rien à faire de Franz, la juge a observé le comportement, l'attitude de Franz. Il est chaos technique, il est chaos debout. » « Il va donc retourner en cellule, il ne va rien avouer immédiatement devant la juge d'instruction. » Franz Ziegleman, qui croyait que ses juges lui accorderaient le pardon après avoir tué un tortionnaire, sait d'ores et déjà qu'il encourt la réclusion à perpétuité. Deux jours plus tard, il reprend son stylo, mais cette fois-ci, pour écrire au juge d'instruction. Dans ce courrier, il accuse Diane Misler. « Il va impliquer Diane Misler de façon officielle en disant, et c'est sa thèse encore aujourd'hui, que Diane Misler est la commanditaire du meurtre de son mari. » Diane aurait-elle en fait manipulé son amant ? Dans sa lettre au juge, Franz explique comment la jeune femme serait arrivée à ses fins. Tout commence par un week-end en amoureux, à Paris, une semaine avant le meurtre. « Quelques jours avant l'effet, un début de semaine, pour la première fois depuis qu'ils ont cette relation ensemble, ils vont aller passer un petit week-end en amoureux à Paris. » « Calin, restaurant, Paris, la grande vie... » Elle lui fait goûter à ce bonheur-là d'une femme libre, qui est libre de l'aimer. Et tout ça est ponctué d'après toujours les déclarations de Franz, Giegelmann, de moments d'angoisse intense où elle se disait « Mon Dieu, quand je vais revenir, ça va être un calvaire. » Et Diane va savoir manipuler Franz, faire monter crescendo la pression. « La semaine prochaine, samedi prochain, il va encore m'emmener au Vénusia, il va encore m'offrir à d'autres hommes. » Et Franz raconte à ce moment-là comment Diane lui aurait mis en tête un plan diabolique. « Arrête de dire que tu m'aimes. Toi, tu parles, mais tu n'agis pas. Moi, j'ai besoin d'un homme qui agisse maintenant. » « Alors que ce type a cette femme dont il est fou amoureux. » « Je veux dire, pour quiconque a éprouvé un sentiment amoureux pour quelqu'un, c'est insupportable. » « Elle le rend fou pendant ce week-end. » « C'est pas pour rien. Ça a été fait pour... » « Si elle en vous pensez. » « Absolument. 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 » Dans son récit, Franz relate alors les propos que Diane Misler lui aurait tenus et qui aurait, selon lui, signé l'arrêt de mort de son mari. « Elle lui dit, fais en sorte que samedi prochain, ce soit la dernière fois qu'il bande. » « Ça veut dire, si tu m'aimes, tu fais quelque chose. » « Elle lui demande de le tuer. C'est ce qu'il comprend, en tout cas, c'est ce qu'il entend. » « Ça veut dire ce que ça veut dire. » Franz accuse Diane d'être celle qui a dessiné le croquis retrouvé chez lui. Le plan du parking du Vénusia, où s'est joué le guet-apens qui a coûté la vie à Paul Misler. « À ce moment de l'histoire, la vérité de Franz Giegelmann, c'est qu'elle est la commanditaire de Scream. » Et pour montrer au juge qu'il dit vrai, Franz raconte que six mois avant l'effet d'autres tentatives de meurtre auraient été envisagées par Diane. Deux autres scénarii qui ne sont pas allés jusqu'au bout. « Une première fois, ils ont envisagé l'hypothèse de l'empoisonnement. » « On s'était rendu dans la région toulousaine, chez la meilleure amie de Diane Misler, pour récupérer une poudre maléfique. » « Ils donnent les références, l'adresse, le nom et en gros la date. » « Ils racontent également que Diane Misler l'a missionné pour rechercher un tueur. » « Un tueur à gage qui l'aurait contacté, un Corse, un vieux voyou Corse. » Désormais, les déclarations de Franz Giegelmann scellent le destin judiciaire de sa maîtresse. Le 14 novembre 2007, Diane Misler est interpellée et placée en garde à vue. « Les déclarations de Franz sont évidemment crédibles. Extrêmement crédibles. Elles corroborent finalement la réflexion, l'imagination qu'ont les gendarmes de ce dossier depuis le début. » Devant Diane, les gendarmes avancent leur pion et commencent par les deux tentatives de meurtre. « Évidemment, les gendarmes vont évoquer ces deux préparatifs, l'empoisonnement et le tueur à gage. » « Elle, elle va contester. » Concernant cette poudre maléfique venant de Madagascar qu'aurait été cherchée Franz Giegelmann, voici ce que Diane répond. « Si je voulais tuer mon mari, pourquoi je ne le tue pas sur place ? Parce que je partais deux ou trois fois par an au Madagascar. Pourquoi je vais faire ramener ça en France et donner à Dickiegelmann de le faire ? Pour quelles raisons ? » « Donc ça ne tient pas la route. » « Une dizaine de outils dès le lendemain de votre... » « Puis, les enquêteurs parlent à Diane du tueur à gage. » « Mais là aussi, elle dément connaître cet homme. » « Oui, le tueur corse, je ne le connaissais pas. » « Lui, non, je ne le connaissais pas. » « Et ce genre de personnage, ce n'est pas ma fréquentation. » Les gendarmes procèdent à des vérifications et concernant le tueur corse, Diana Divray. Quant à la théorie de l'empoisonnement, survenue dans les mois précédents le meurtre, rien ne permet de savoir si elle a vraiment eu lieu. « Le poison, on va faire des expertises toxicologiques et puis on s'apercevra qu'il n'y a aucun poison dans le corps de Paul de Bissler. » Reste ce fameux croquis du parking du Vénusia, qui selon Franz Diggelmann, aurait été dessiné par Diane Misler. Le document est passé au peigne fin. Et là encore, les conclusions des experts sont sans équivoque. « Expertise graphologique, ce n'est pas l'écriture de Diane. » « Expertise ADN, on ne trouve pas d'ADN de Diane. » « Expertise des traces papières, il n'y a aucune trace papière de Diane également sur ce croquis. » « Les empreintes papières, c'est les empreintes digitales ? » « Ce sont les empreintes digitales. » Toujours dans les locaux de la gendarmerie, Diane ne cède pas sous la pression des enquêteurs, même quand ils évoquent ses trop nombreux amants. Elle se laisse aller en disant qu'après tout, c'est sa vie, c'est à la regarde, c'est a priori pas répréhensible d'avoir 10 ou 15 amants. « Parce que pour moi, c'est des amis, j'ai pas que des amants pour les sexuels. Donc j'ai besoin de leur parler. Parce que je sais pas quoi faire. J'étais tellement triste et bête et malheureuse en même temps. C'est dur. » Diane continue à nier toute implication dans le meurtre de son mari en rejetant la faute sur Franz Diggelman. « C'est lui, c'est son idée, c'est son initiative, c'est son délire de tuer quelqu'un. » Au bout de 48 heures de garde à vue, les gendarmes n'ont obtenu aucun aveu et aucune preuve matérielle contre Diane Misler. La jeune femme est remise en liberté. Alors, où est la vérité dans cette affaire ? Est-ce celle de Franz Diggelman, qui après avoir dit dans un premier temps avoir agi de son propre chef, charge finalement sa maîtresse ? Ou est-ce celle de Diane Misler, qui nie toute implication dans ce meurtre ? « On est à un moment où effectivement, il y a ce que dit Franz et il y a ce que dit Diane. » « Oui, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. » « On peut imaginer quand même que Franz, qui a déjà reconnu massivement et sans contour sa participation, on peut légitimement penser qu'il ment pas. Mais c'est pas une certitude non plus. Il aurait très bien pu reconnaître les faits, s'apercevoir qu'elle s'était foutue de lui et se mettre à mentir pour l'accabler, pour l'entraîner avec lui dans sa chute. » Franz Diggelman peut-il avoir tout inventé quand il déclare qu'il a assassiné Paul Misler à la demande de Diane pour la libérer du joug de son mari ? « Pour dire les choses, à ce moment-là, si Franz ne tue pas Paul pour les raisons que lui avance, pour quelles raisons il fait ? » « Il n'y a aucune preuve qu'elle ait fait quoi que ce soit, bien au contraire. » « On a plein d'idées, d'hypothèses, de doutes, on a tout ça, mais juridiquement, parce que le problème il est juridique, il n'y a rien. Juridiquement, il n'y a rien contre elle. » Diane Misler est libre, mais des questions restent sans réponse pour les enquêteurs. Comme celles concernant la nuit du drame. Pourquoi Paul, son mari, arrive-t-il seul sur le parking où il va trouver la mort ? Et pourquoi Diane Misler n'est-elle pas à ses côtés ? « Je ne m'explique pas que cette femme soit toujours en retrait de la scène. » Et qu'elle se veuille ou qu'elle se poste en retrait de la scène de crime. Souvenez-vous, alors que Franz Degelmann larde de 20 coups de couteau Paul Misler, Diane, elle n'est pas là. C'est Jérémy, le témoin, qui fait fuir l'assassin. Pour les enquêteurs, si Diane Misler n'arrive que quelques instants plus tard, ce n'est pas le fruit du hasard. « C'est parce qu'elle savait très bien ce qui allait se passer. Elle savait très bien que Degelmann était sur le parking, qu'il allait tuer le mari et qu'elle ne voulait surtout pas ni assister à la scène, ni en être le témoin. » Une hypothèse confortée par les déclarations de la jeune femme, qui ce soir-là dit ne pas connaître le meurtrier de son mari. « Elle ne reconnaît pas le tueur alors que c'est quand même son amant. » « Or, elle est pratiquement obligée de le reconnaître. » « Du point de vue, à mon avis, de Diane Misler, il était important qu'on ne puisse pas lui dire, « Vous voyez, vous l'avez reconnu. » » « Dans l'esprit des gendarmes, si Diane ment à ce moment-là, c'est parce qu'elle avait imaginé avec Franz Degelmann le crime parfait, où ni l'un ni l'autre ne devait être suspecté. » « Ce qui a été prévu, c'est que Degelmann porte ses coups, qu'il s'en aille. » « On n'avait, à mon sens, jamais envisagé que Franz Degelmann se ferait arrêter. » Pour les gendarmes, Diane Misler aurait donc sciemment laissé partir son mari devant, car elle savait que son amant l'attendait pour l'assassiner. Une version que conteste la jeune femme. Diane a accepté de revenir sur les lieux du crime pour nous donner sa version. Selon elle, si elle se tenait à l'écart de la scène de crime, c'est pour une toute autre raison. Ce soir-là, en sortant du club échangiste, son mari et elle avaient fait une halte sur le chemin qui mène au parking pour uriner, tout simplement. « On se urinait ici avec mon mari, là. Après, quand il a fini, il est parti réchauffer la voiture. Et j'ai pris les feuilles pour nettoyer mes chaussures, enlever un par un, parce que j'ai mis partout. » « J'ai avancé toute seule. Et là, j'ai trébuché, parce que le talon, il est tellement fin que ça rentre dans le trou. Je me fais avancer à mon rythme. » À 50 mètres sur le parking, Franz Degelmann poignard de Paul Mislet. « Quand j'arrivais là, je vois mon mari, qui est en face, et l'homme sur le dos. » « Je n'ai pas entendu des cris. J'ai des bourdonnements de musique dans ma tête. Ça fait « boum, 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 boum. » « Je n'ai pas entendu du cri du tout. » C'est à ce moment-là que Diane dit être arrivée sur la scène de crime. Et comme au premier jour, elle réitère ses déclarations. Elle n'a pas reconnu son amant. J'ai perdu mon mari. Je ne savais pas qui l'a tué, parce que je croyais que c'était un voleur. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui veut l'a tué. Pour rien. Il était là. Il était là. Je suis accrofiée. J'ai demandé. « Diane a réponse à tout. Et ce qu'elle dit n'est pas... Alors, ça fait bizarre, mais ce n'est pas impossible. Pas impossible qu'à 3h du matin, on ait envie de faire pipi. Il n'est pas impossible qu'à 1h du matin, et des talons aiguilles, on mette plus de temps qu'un type qui a une paire de mocassins pour faire la même distance. Donc, on a du doute. On est débordé de doute. Submergé de doute. Mais rien pour la tenir. Au mois de juin 2008, alors que l'instruction arrive à son terme, les gendarmes pensent enfin avoir trouvé une preuve contre Diane Misler. Dans un coffre de banque au nom de Paul, son mari, les enquêteurs découvrent des documents datant de 2006 qui semblent accabler la jeune femme. Les gendarmes, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, vont faire ouvrir le coffre. à la banque. Et à l'intérieur de ce coffre, ils vont trouver un dossier. Un dossier qui est le dossier du divorce. C'est la 1re fois qu'un divorce est évoqué dans cette affaire. Diane, une de ses spécialités, c'était de partir plusieurs jours sans dire où elle allait. Soigneusement, chaque fois, chaque séjour de Diane, chaque séjour mystérieux de Diane, il notait les dates de départ, d'arrivée, etc. Paul Misler en aurait donc eu assez des infidélités de son épouse. Il était au courant de tout. D'ailleurs, tous ces éléments étaient soigneusement mis de côté dans l'hypothèse d'une séparation qui se déroule mal. Parce que les choses ne sont plus possibles. La coupe est pleine. Paul Misler s'en était même confié à son meilleur ami lors d'une partie de pêche. Une fois sur le bateau, 6 mois avant son décès, je pense, on était en train de pêcher en mer. Et puis en discutant, il m'avait dit qu'il allait divorcer. Il voulait faire les papiers, faire ce qu'il fallait. Paul avait donc pris contact avec un avocat pour entamer une procédure de divorce pour faute. Chose que tout le monde ignorait. Ah bah si elle divorce pour faute, Diane, ce que ça signifie pour elle, elle perd tout. C'est le précipice pour Diane Misler. Pas de pension alimentaire, plus de logement, plus de boutique. C'est le précipice du point de vue de la garde de l'enfant. Car la manière de vivre de cette femme, les témoignages qu'aurait eu Paul Misler, les attitudes de cette femme, le patrimoine de Paul Misler, tout ça faisait que cette femme était susceptible de se retrouver dans une situation particulièrement délicate. Ça pourrait ressembler à un mobile, oui. La cupidité, l'avidité, l'argent, le pognon, appelez-le comme vous voulez, c'est un mobile qui est vieux comme le monde. Les enquêteurs pensent alors qu'ils tiennent Diane Misler. Elle aurait donc manipulé son amant, Franz Diegelmann, pour garder son enfant et préserver ses intérêts. Une accusation que conteste fermement la jeune femme. Je n'ai rien à gagner pour tuer mon mari. Et pour prouver sa bonne foi, Diane avance l'achat de cette maison à La Réunion quelques mois avant le meurtre. Ce qui prouve bien, selon elle, que son mari ne voulait pas divorcer. On aménage, on s'installe. On a même inscrit le petit à Jaouet, à Saint-Paul. On a l'école des bonnes sœurs, oui. Moi, je n'ai jamais entendu parler ni de la part de Diane ni de la part de Paul de divorce. Au contraire, par contre, Saint-Paul nous l'avait dit qu'il avait l'intention de partir à La Réunion dans leur maison qu'il venait d'acheter avec Diane. C'était vraiment son souhait à Paul, de partir vivre à La Réunion avec sa femme. On n'achète pas une maison sur l'île de La Réunion en 2007, quand en 2006, on prévoit de divorcer. C'est la particularité de ce dossier, c'est qu'au moment où on sent qu'il démarche carrément, un avocat pour essayer de divorcer, où il constitue un dossier pour son divorce, en fait, au même moment, il achète avec Diane Misler une maison à 600 000 euros à La Réunion afin de vivre, de partir vivre en famille là-bas. Donc, c'est quand même assez énigmatique, c'est assez troublant. Voilà. Le 9 mars 2010, au terme de 3 années d'enquête, la juge qui instruit le dossier décide d'arrêter les poursuites contre Diane Misler. Un non-lieu est délivré. La jeune femme est définitivement lavée de tout soupçon. C'est en tout cas ce qu'elle croit à ce moment-là. J'étais contente d'avoir un non-lieu parce qu'elle s'acharnait quand même. Je lui ai dit qu'elle a fait bien son travail. Je lui ai félicite parce qu'elle a fait bien son travail. Et si elle dit qu'elle est au non-lieu, qu'il n'y a pas assez de charges contre moi, pour moi, elle était honnête et sincère. Elle est contente. C'est ce qu'elle attendait. C'est ce à quoi elle oeuvrait avoir cette levée de mise en examen avec ses avocats. Parce que, bon, n'étant pas coupable, il était important que ce soit reconnu. Seulement, cette décision de justice ne satisfait évidemment pas la famille de Paul Misler. Ils vont vraiment faire bouger les choses de manière à ce qu'on les entende. L'avocat de la famille de Paul fait alors appel de la décision de non-lieu. Il veut que Diane soit jugée. Ils vont estimer qu'il y a assez de charges pour envoyer Diane Misler devant la cour d'assises. Et l'avocat met en avant le comportement amoral de la veuve qui, selon lui, démontre sa culpabilité. Il y a toujours chez elle le besoin de récupérer de l'argent et toujours le besoin, si vous voulez, de faire jouer le ressort sexuel et le ressort charnel. Les charges, c'est surtout les propos de son amant, les propos accablants de son amant. Mais ce ne sont que des propos, en fait. La justice va trancher. Elle décide finalement que Diane Misler sera jugée aux côtés de son amant pour l'assassinat de son mari. Ils encourt tous les deux la prison à perpétuité. Le 19 avril 2011, le procès de Diane Misler et de Franz Diggelmann s'ouvre devant la cour d'assises de Montpellier. Diane compare et libre et semble confiante. Je suis allée au procès, traite de contracte pour le procès de la personne qui a tué mon mari. Ce n'est pas pour mon procès qui est complicité de meurtre. Et là, aux premiers instants de l'audience, le président va lui demander de rejoindre Franz dans le box des accusés. Son avocat proteste, elle proteste, mais rien n'y fait. Le président est maître des lieux et donc il lui ordonne d'aller dans le box des accusés. Dans le box, les deux amants n'ont plus un regard l'un pour l'autre. Elle avait la proximité de Diggelmann qui est vraiment qu'elle exècre. Donc ça, c'était insupportable. L'audience commence avec l'audition de Franz Diggelmann. Franz Diggelmann maintient ses accusations et désigne celle qui se tient à ses côtés comme l'instigatrice des faits qu'on lui reproche. On lui pose très peu de questions sur sa motivation. On oublie un peu que c'est lui qui a tué. On n'a rien à lui demander à ce garçon. On ne va pas détailler les nombreux coups de couteau, etc. comme on fait avec un autre accusé. Non, non, ça n'a pas d'importance. Vous l'avez tué, vous le reconnaissez, donc on n'en parle plus. En fait, il est instrumentalisé. On l'instrumentalise pour qu'il mette en cause Diane. À compter de ce moment-là, ça devient le procès de Diane et c'est elle qui doit donner des explications. Et très vite, les débats vont se focaliser sur Diane Misselaer. Là, c'était mon procès qu'ils ont fait, mais pas le procès de Dickiemann, non. C'est mon procès qu'ils ont fait. Dickiemann, je crois qu'ils n'en parlaient qu'une journée. On a voulu voir en elle le diable, quoi, je ne sais pas. Et du coup, je pense que c'est pour ça que tout s'est focalisé sur elle. Parce qu'elle a probablement un comportement qui dérange. Et les jours qui vont suivre ne vont pas arranger les affaires de la veuve. Car ses multiples amants sont appelés à la barre. Un parent qui défile tous les jours pendant cinq jours. Des amants qui n'avaient rien à voir, qui ne connaissaient pas Paul Misselaer, qui ne connaissaient pas l'histoire. Quel est le mal d'une femme mariée à avoir des amants ? La légèreté et l'insolence de Diane Misselaer dérangent. C'est une femme qui est très arrogante. On peut lui faire dire des choses avec une légèreté incroyable, alors qu'on est en train de parler de la mort d'un homme. Ils auraient aimé, je crois, avoir une accusée qui baisse la tête, qui regarde ses pieds, qui demande pardon. C'est tellement plus facile à juger. À l'issue des débats, l'avocat général requiert 22 ans de prison contre Diane Misselaer, meurtrière intellectuelle, dit-il, et 18 ans contre Franz Degelman, son bras armé. Le lundi 25 avril 2011, la sentence tombe. Pour l'assassinat de Paul Misselaer, Franz Degelman est condamné à 22 ans de prison. Quant à Diane Misselaer, elle écope d'une peine de prison plus lourde que celle de son amant, 25 ans. Ce que je n'ai pas réalisé. Quand j'ai entendu coupable, 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 je n'ai pas compris. Quand on m'a mis une minute d'autre, couper le téléphone, partir, elle ne comprend pas. Je n'ai rien compris encore. Diane Misselaer a fait appel du jugement. Après avoir passé sept mois derrière les barreaux, la jeune femme a été remise en liberté et c'est à ce moment-là qu'elle a accepté de nous parler. Elle espère que son innocence soit prochainement reconnue. Ce n'est pas juste. Je ne mérite pas ça. Mon mari ne mérite pas ça. Mon fils non plus. Le procès en appel de Diane Misselaer doit avoir lieu au mois de mai 2012. Je ne mérite pas ça. Marc, mon fils non plus. Sous-titrage ST' 501